Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter le livre Matin Brun. Il a été écrit par Franck Pavloff, né le 24 avril 1940 à Nîmes. Il est écrivain et poète français. C'est un auteur de romans adultes comme Matin Brun, qui a été écrit en 1998, Brown Morning Naa, qui a été écrit en 2003, et Par les soirs bleus d'été, écrit en 2019. Il fait des romans sur la jeunesse et écrit des nouvelles et des poésies. Il est directeur de la collection Souris Noirs. On va vous montrer une photo de Franck Pavloff. Le livre Matin Brun possède 11 pages. C'est une nouvelle de l'édition Cheyenne, qui a été parue en 1998. Il décrit une politique fictive qui interdit la possession des animaux autres que Brun. Il y a aussi la politique de la guerre. L'histoire se passe dans la ville, où l'on peut sous-entendre que c'est la guerre. Il y a le nouvel État qui progresse l'État Brun. Les personnages principaux sont Charlie et le narrateur. Les mots-clés du livre Matin Brun de Franck Pavloff sont la discrimination, l'État Brun, l'organisation politique, les interdictions, et l'interdiction de posséder des animaux d'un pelage autre que Brun. Nous allons donc vous lire un extrait qui montre la discrimination présente dans ce livre. C'est donc la page 2. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les Bruns, que des Bruns. Nous allons vous présenter notre avis sur ce livre. C'est un livre de 11 pages, d'une efficacité sacrément redoutable, qu'on peut aussi trouver sur la toile, ou écouter par exemple interprété par Jacques Bonafé et Denis Podalides, avec le lien suivant. Malgré un court récit, ce livre transmet un fort message. Il s'agit d'un livre perspicace qui montre clairement l'arrivée au pouvoir d'un régime totalitaire extrémiste. Selon nous, nous pensons que ce livre fait un étrange parallèle que l'on ignore au tout début de l'histoire, puis qui saute aux yeux au fur et à mesure. Il fait un parallèle avec les nazis, comme l'uniforme brun, puis, à la fin, la punition pour tous, comme si nous refusions ce que l'on était. Ce livre a un avantage, c'est qu'il est petit. On peut le lire n'importe quand et n'importe où. Nous conseillons donc ce livre, même pour ceux qui n'aiment pas lire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Réalisés par Aya, Noémie, Lailie et Envel. Au revoir ! Réalisés par Aya, Noémie, Lailie et Envel. Au revoir ! Réalisés par Aya, Noémie, Lailie et Envel. Réalisés par Aya, Noémie, Lailie et Envel.